Salut à toutes et à tous c'est Timur aujourd'hui on va partir à la découverte de Xera Survival un shooter-looter où on affronte à la fois les joueurs et puis l'environnement. L'environnement c'est surtout des droïdes et des bandits et donc là je viens d'apparaître avec mon personnage je me situe ici on voit qu'il y a pas mal de POI surtout des villes mais également voilà des POI amis en fait c'est des petits camps où on peut aller vendre des trucs ou échanger il y a des missions il y a des endroits un petit peu plus compliqués les trucs en rouge là je ne suis jamais allé il s'agit d'un jeu gratuit que j'avais testé un très court instant une petite heure l'année dernière bon là il a eu quelques mages donc je me suis dit tiens pourquoi pas aller voir et donc nous y voilà bon j'avais commencé à looter un petit peu oui deux trois trucs histoire de me remettre un peu le jeu en tête on est près d'une ville on va en profiter tiens on appelle c'est pas dans le jeu cool un petit coca hop ça c'est un immeuble ça c'est bloqué et là on monte on monte mais oui cool intéressant on peut enfin entrer on a déjà une pioche c'est une première chose alors oui je l'ai pas dit on peut bien sûr se construire plein de trucs et notamment une base je vais enlever mon téléphone désolé voilà comme ça on sera pas dérangé toutes les deux secondes par les notifications donc les crafts rangés par catégorie avec le building la construction on a des constructions de base au départ qu'on fait évoluer au fur et à mesure il ya différents rangements il ya des établis etc le tout doit être assez long à faire bien sûr on va acheter un petit coup d'oeil après à ça ensuite on a farming alors on peut élever des abeilles peut élever des poulets puis on peut planter un certain nombre de choses il ya les différentes armes les outils les ressources les éléments médicaux un des trucs qu'on peut cuisiner a priori mais je pense qu'il y aura plus après qu'on aura fait ouais voilà par exemple ces trucs là le pot comme fire ça doit ouvrir à pas mal de plage imagine on voilà en gros pas mal de choses à faire cool c'est bien ça déjà des trucs utiles ça redescend on est dans une série d'appart et on trouve un petit sac à douilles s est ce que ça veut dire que on peut porter plus de choses j'imagine j'ai pas vu la différence mais il y en a sûrement une si on pouvait trouver les vêtements ça serait parfait on a déjà une pince comme ça mais à la limite je peux en vendre la petite salle de bain nous donne une carte d'accès à quelque chose bizarre pour une salle de bain mais c'est pas grave il ya de l'iode parce qu'il ya des endroits où en fait c'est toxique et radioactif et donc si on est contaminé j'imagine qu'on se traite grâce à ça ok donc là on était dans cet appart là et c'est étrange d'ailleurs puisque des endroits avec des machines et distributeurs on entend des bruits bizarres et plein de portes qui sont verrouillés un pied de biche est ce que je peux voir les portes verrouiller du pouvoir ça ça elle a été verrouillé sans le pied de biche j'ai l'impression notre pickaxe un tuyau on va voir du coup parce que là au fond c'était verrouillé alors c'est encore verrouillé comment tu l'utilise ton pied de biche équipe marche pas c'est bon dommage ça a été bien de pouvoir rentrer des musiques bizarres des fois mais c'est normal ça veut rien dire du tout ça fait partie de la bande son du jeu c'est sommaire donne des trucs comme ça de temps en temps pour mettre une atmosphère j'imagine mais ça on avait vu et on voulait pas ok moi j'ai peut-être quitté ce bâtiment pour aller voir ce qu'il ya d'autre même si celui là je suis pas déçu alors c'est complètement aléatoire les loupes j'ai l'impression puisqu'on a réussi à récupérer des trucs quand même qui n'ont rien à voir notamment des balles là on est arrivé au sommet on n'avait pas pu entrer et on est de retour tout en bas ouais je pense pas qu'on ait tout fait c'est assez long à visiter ce truc là il y a des trucs qui ont été jetés dis donc remarquez c'est peut-être par moi j'ai aussi débarrassé de choses avant de commencer ça doit être moi c'est moi ouais donc pas d'inquiétude c'est c'est pas un joueur hey survivors fresh stock of weapons and gear just landed come see what's new ça marche ça marche je viendrai je vais aller voir ça police ça doit être bien j'ai pas mal de clous j'en ai jamais eu autant cinq clous ça veut dire que peut-être je peux me faire l'établi c'est possible une possibilité scrap metal logique dans l'armoire à armes je m'attendais complètement à trouver ça nouveau screw driver c'est pour par mai pour l'agriculture fois aussi rien du tout celle d'interrogatoire un petit bureau alors j'avais trouvé quoi de pioche serait bien de trouver une hache aussi comme ça on aurait pas l'affaire c'est ce que je me disais alors là on est dans l'endroit intéressant et des petits vêtements d'accord on a une arme deuxième pipe voilà j'ai à peu près ce qu'il me faut médium lui bah comme l'autre donc on s'en fout là j'ai à peu près ce qu'il me faut pour m'installer en fait small donc moi c'est bien médium c'est bien médium cool je crois que c'était bien de venir ici là c'est les cellules je pense pas qu'il y ait grand chose ouais c'est ça et là on se retrouve dans une zone avec des bureaux des fois on trouve de l'argent et là on a fait tout le tour on a une vue aussi normalement voilà ouais comme ça peut être bien aussi préférable à la limite bon on est près de cette ville je vais yoter un petit peu où est le prochain camp où on peut aller vendre des choses et tout bah il est là juste au dessus en fait du coup il serait peut-être bien d'aller s'installer en montant un peu là pour être entre les deux entre ce camp et cette ville alors il y a des drops d'habitude là il y en a pas il y a des trucs il y a un event là et là il y a un bunker ah si le drop est là ah il est même pas pris mais il reste une minute le temps que j'arrive ça sera mort alors quand il est pris il est rouge tant qu'il n'est pas rouge il est libre on n'a pas vu d'ennemis pour l'instant ça sert à rien non plus d'aller chercher des noises benji et tout vu que j'ai peu de défense et pas beaucoup de balles et ils sont quand même assez assez fort au début surtout je pense après ça va mais au début ça peut piquer je me demande si ça va pas être l'ennemi par contre alors ça c'est pour avoir des fibres et tout c'est pour ça que je vais prendre je vais me mettre là-haut sur la colline attend il y a une antenne ah là c'est pas le bon endroit où je vais par là le camp non j'allais par là mais là où on regardait il y avait une antenne il y a sûrement quelque chose ah bah regardez au passage on tombe sur une base là là il s'agit d'une base donc il faut mettre un drapeau enfin un panneau on voit que ça peut être amélioré en pierre moi j'avais vu que en bois ça va il n'y a pas de tourelle autour même fer en bois c'est assez long vous allez voir ok je me dis on va se mettre là parce qu'on est à mi chemin enfin plus près quand même de ça mais pas très loin de la ville pas très loin de celle là aussi radio tower je sais pas ce que c'est d'accord et puis là bas il y a un endroit intéressant qu'on peut aller visiter aussi c'est pas si loin que ça au final même si les cases sont quand même longues à parcourir alors on va s'équiper ceci voilà et on va couper du bois et comme ça on se fait ce qu'il faut pour pouvoir s'installer on voit que l'arbre au bout d'un moment est coupé ce qui laisse une trace pendant un certain temps puisqu'on voit les trous au sol donc on sait qu'il y a quelqu'un qui a travaillé à un endroit spécifique sur une période proche on va dire je vais continuer à prendre ces trucs là aussi bah là je vais me faire un petit stock surtout de planche c'est ça qui est long à faire donc je vous montre avant hop on vient dans crafting on va dans ressources et on fait planche ça a eu un tronc ça donne 3 planches le problème c'est que si par exemple on veut faire une fonda il faut 40 planches donc c'est quand même assez long au départ on doit faire ce panneau il faut que 15 planches bah d'ailleurs on va le poser là et après je suis les planches comme ça le petit panneau je le fabrique on va l'installer sur cette clairière la baraque parce que comme ça il n'y aura pas d'arbre qui repousse dessus ah mince je suis trop près d'un endroit qui va pas peut-être trop près de ça je vais me décaler un peu par là alors voilà c'était bien ça ça m'indiquait d'ailleurs la distance qui était bonne donc sûrement trop près de l'endroit là-bas du camp de la save zone quoi en gros ici ça me paraît bien plat et dégagé donc j'ai placé mon petit panneau c'est à moi ici et je vais continuer du coup à me faire pas mal de planches et puis ensuite on place les différentes fondas ok le jour est de retour et ça m'a permis de préparer un petit peu les éléments de ma base et quand on fait ça on prend du niveau je suis passé à niveau 4 déjà donc le panneau il est là j'ai préparé 4 fondas qui se tournent comme ça ok j'en place une ici ensuite la seconde à coller il faudrait peut-être qu'on se fasse un petit escalier aussi pour rentrer troisième et dernière ensuite des murs je sais pas si on peut les mettre à un endroit spécifique de l'inventaire pour que ce soit quickslot ah ouais c'est mieux non ? parfait ça va plus vite ici la porte alors ça met automatiquement une porte qu'on peut ouvrir et la fermer c'est assez sombre comme bâtiment ensuite j'allais faire un escalier ça permet d'arriver ici ok comme ça comme ça c'est un petit peu ouais un petit peu alambiqué mais bon c'est pas grave du coup on est à l'étage bon sinon c'est assez simple comme on le voit voilà je me disais tiens il va y avoir un problème de support mais non c'est pas prévu dans le jeu tant mieux voilà tout est placé comme ceci on peut remettre les murs il va falloir une lampe hein une lampe d'intérieur puisque qu'est-ce que c'est sombre plafond ah il m'en manque un j'ai pas fait gaffe donc il faut se refaire un petit plafond j'ai pas fait de toit on pouvait faire un toit j'ai pas fait je pourrais faire un plafond ouais c'est méga sombre on est mieux à l'extérieur ce qui fait que je vais me crafter de nouveau plein de planches voir déjà si avec ça on fait un plafond de toute façon on aura besoin de bois encore je pense je pense qu'on fait un plafond toc et ensuite on regarde plus bas 50 planches ça je l'ai sinon donc on va se fabriquer la workbench direct derrière là y'a plus beaucoup d'arbres voilà ça donne ça c'est assez basique hein mais bon efficace pas vite fait pas vite fait il faut couper vraiment énormément d'arbres j'imagine que pour faire upgrade ça doit être pareil et par contre je sais pas du tout comment on fait peut-être qu'il faut un marteau spécifique ah oui j'ai dû refaire une hache en bois parce que ma hache celle que j'avais au départ était déjà fichue donc ça va quand même assez vite là ça va en faire 30 et on peut fabriquer la workbench qu'on va venir placer à l'intérieur je vais me faire un coffre aussi je pense si je peux voilà si je tiens d'accord ah je peux réparer ah dommage alors j'ai cassé j'ai cassé la hache avant de pouvoir la réparer c'est dommage dismantle item cannot be ok non plus bon bah c'est pas c'est pas intéressant du coup et toi ah ça peut pas être réparé non plus ça ça peut ouais ok ça marche bon on a fait ça déjà un autre truc qui pourrait être intéressant du coup c'est de faire une forge un scion je vais regarder un petit peu une raffinerie non il y a un truc avant donc ça n'est pas là une fournace 25 scrap ouais c'est ça 25 scrap c'est énorme donc il faut qu'on trouve 25 scrap pour faire ça il refaut des clous donc t'es obligé de te balader avec ton inventaire un petit peu dur j'ai placé ça là haut on va aller voir au niveau de la save zone ce qu'on peut faire alors je crois que c'est possible d'avoir une petite planque j'appelle ça une stash donc je vais aller là-bas pour voir est-ce que c'est juste la stash au passage on va bouffer avant et boire parfait voilà comme ça on est mieux bon mais faudra retourner looter du coup voilà je me rends déjà sur place là-bas on verra ce que ça donne ok on semble arriver ouais c'est ça c'est là donc c'est bien une save zone on aperçoit des icônes qui désignent quelque chose donc sûrement ils vendent des trucs ils vendent des armes ah et des haches d'accord ok et on peut lui vendre des trucs on peut si j'ai deux pioches je t'en vends une c'est pas cher donc ça vaut pas le coup ce machin là que j'utilise pas je crois que ça ça se vendait bien c'est relatif quand même une pince 4 ok bon sinon je vois pas grand chose d'autre à vendre je peux lui vendre de l'eau sale quand même ok ok comme ça ça m'allège et peut-être je peux acheter des trucs intéressants à la place alors ça ça m'intéresse pas moi ce que je voudrais c'est acheter le scrap pour être tranquille donc ça c'est l'endroit où je peux garder des trucs par exemple si je fais ça ah ouais c'est ça ok pour l'instant ça n'a pas trop d'intérêt j'ai rien de valeur ici il y a bel et bien une workbench où on peut utiliser des choses pour réparer ou pour désassembler il y a un dernier vendeur là-bas plutôt ouais c'est ça plutôt des produits de soins bon 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 bah c'est pas cool en même temps parce que bah moi je me retrouve avec tous mes trucs là mais j'ai pas ce qu'il faut pour la suite pour construire la suite c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est bien ça pour l'instant on se fait du fric il y a un hélico qui arrive qu'est-ce qu'il va ? là il se pose qu'est-ce qu'il va se passer ? on peut voyager en hélico peut-être ? ah ouais on peut voyager ça coûte 500 je vais aller là-bas il y a un drop bon voilà comme ça on a vu ici dommage on peut pas récupérer le truc intéressant pour nous donc bah on se casse et on va voir pour le drop qui est quand même vachement loin faut traverser toute cette ville et aller là je sais pas si je vais aller au final je vais peut-être aller dans la ville loutée tout simplement ça me fait trop de chemin ok on est de retour dans cette ville je vais aller dans l'entrepôt là-bas il me faut des clous surtout pour faire un coffre alors c'est marrant j'entends des comme des tirs au loin mais je suis pas sûr ouais j'entends rien ça donnait l'impression à un moment mais en fait non bon on va faire cette zone industrielle là en espérant y trouver les clous pour faire le coffre pour pouvoir ranger des choses tranquillement puisque je pense qu'il va quand même falloir looter plusieurs fois pour amasser justement pour pouvoir ensuite construire ce qu'on veut parce que notamment ah si ça tire notamment les 25 scraps là ça me tire par là ah non c'est par là après c'est peut-être sur moi je sais pas c'est peut-être bugué hein ils m'ont peut-être vu de loin pas cool un premier ah donc c'est bel et bien là pour les coups pour ranger tout ça on va rester prudent malgré tout les chips c'est ça là alors ça fait souvent cet effet que ça tire sur des gens mais en fait euh faut pas s'y fier j'ai l'impression du coup je m'y fie pas ok on arrive sur cette partie et là ça ouvre sur l'extérieur ça marche moi ce que je veux c'est combien de clous j'ai plus pour mon coffre ah c'est quand même cinq hein ça rigole pas parce qu'on les trouve un à un enfin en tout cas les boîtes une à une à et on les trouve en plus rarement c'est qui ça ? ça c'est un PNJ euh il y a un PNJ voilà je ne sais pas si ça le touche on ne peut pas sur que ça le touche Je vais élever l'air en mode je me casse. Je vais me mettre comme ça, ça sera mieux pour viser je trouve. Vas-y. Ah ça ne veut pas. Ok. D'accord. Pas de soucis. C'est dommage je trouve que des branches là. Ah ça s'est ouvert plus tard. Vous n'arrivez pas, mais il n'y avait rien. Ah c'est lui là-bas, le patrouiller, il m'a tiré dessus. Ok. Ah j'ai plus de tasse. Si. Si si si. Si on échange lui. Non il est pareil. Je pensais que l'autre était abîmé. Ah il y avait de l'essence. Peut-être qu'on va trouver un véhicule avec un peu de bol. défaut de trouver des clous. Il faut des lockpicks. Ok. Oh là ça se peut. Quoique on ne peut rien fouiller. Bon. Pas de clous du coup. Et j'aurais trouvé une boîte de clous. Ici. Ce qui est effectivement un peu pauvre. C'est vrai aussi que je n'ai toujours pas trouvé de fringues. Il faudrait s'infiltrer. Ah attends. Je vais voir. Ah d'accord. On peut retenir sa respiration. Il faudrait s'infiltrer dans la ville pour looter encore un peu. En essayant d'avoir ces fameux clous. On peut retenir sa respiration. Ah d'accord. On tire sur les robots. Ok. 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 Un petit tir sur les robots. Il revient à sa place. Ils font style. On est des joueurs mais non. C'est pour ça qu'on entend des tirs donc de temps en temps. À l'intérieur des villes. Il s'est passé un truc là. Il y a eu un Mayday. Ok. Crash délico. C'est dommage. Il faut que je trouve ce que je cherche pour faire mon fameux petit coffre là. Et être tranquille. Ah dis donc ça s'ouvre. Là je suis venu tout à l'heure. Elle s'est encore ouverte parce que j'ai tout ouvert. Et il se vide du coup. Non des trucs sont revenus. Et c'est vrai qu'on avait trouvé pas mal de choses là dedans. Ils me battent par terre. Encore un de ces guns là. Je peux en revendre du coup. C'était là le bon endroit. D'accord. C'est chargé. Je sais pas si j'ai trouvé une tourelle complète. C'est écrit auto tourette. Un truc pour réparer les armes. Et du coup. Si je prends ça. Je le mets à la place de ça. J'ai que 22 balles. Ça marche. Et là. 5. Ça fait pas. C'est pas très lourd. Quand même. Il y a une autre chose. Bon là on en trouve un petit peu plus. Ok bon. C'est compliqué de savoir là. Et quelle est la mieux. Bon celle là est la mieux c'est sûr. Ah ça y est elle a 45 balles maintenant. C'est un peu mieux. Là bas on voit qu'il y a un gars. Je sais pas s'ils sont beaucoup. Ou s'il est tout seul. Il y a un gars. Il y a un gars. Cool. Ah cool. C'est bien ça. Il me reste que 23 balles. Donc tuer les hostiles en ville là. Semble nettement rapporté effectivement. Ça m'a donné un casque. Une arme. Et peut-être mieux que celle que j'ai d'ailleurs. Parce que je crois que j'ai beaucoup de 45. On va tester un peu pour voir. Elle est là. Ok ça tire encore là. Alors j'ai un point à mettre dessus. Il sert souvent sur des trucs lui. D'accord je suis mal. Ouais c'est bien des bandits hein. J'ai plus de place pour ça. Mais bon. J'ai récupéré pas mal de trucs. Là bas on voit un robot. C'est sur ça qu'ils tirent les bandits. Sur des robots comme ça là. Bonjour. Fraîches gouttes sont arrivées. Viens voir les trésors que j'ai pour toi aujourd'hui. Ok. Ok ok. Bon bah écoutez. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et que je vais essayer de looter mes clous au fur et à mesure. Pour pouvoir faire un coffre. Parce que là je suis très chargé. Mais là il y a des choses. Je vais aller tout simplement les vendre. Je vais pas garder tout ça. Je pense pas que ça serve à grand chose de conserver autant de trucs sur moi. Bah en tout cas voilà. Petite découverte comme ça. On va voir si on poursuit. Si ça vous plaît. Et puis si ça vous intéresse pas trop. Bah on passera à autre chose. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt. Allez salut. A bientôt.